Musique Bonjour et bienvenue dans votre magazine J'habite à Moissac. André Lorre, vice-président du comité Midi-Pyrénées et organisateur depuis des années et des années du trophée Groupama. Donc cette année finale à Moissac sur de belles installations, sous un chaud soleil et avec 40 équipes qui tout ce matin se sont livrées pour le mieux. Bonjour, Cédric Garrigue, je suis responsable de l'organisation des finales Groupama qui se déroulent sur Moissac pour cette année 2015. Donc les finales Groupama représentent 40 clubs, donc il y a 6 clubs qui sont arrivés la veille, donc il a fallu organiser tout ça, nous y sommes depuis 6 mois à préparer toute cette manifestation. C'est les sections U14 de tout Midi-Pyrénées, il y a 5 catégories, voilà, donc après c'est des matchs de classement pour déterminer le premier, second, troisième et ainsi de suite. Le temps est avec nous, ce qui fait une belle journée et c'est une récompense parce qu'il y a au moins 40, entre 40 et 60 bénévoles qui ont travaillé sur cette manifestation, donc c'est une belle récompense. Alors je suis Laurent Bigoui, je suis éducateur à l'EVMBO Malmore. Je m'occupe des moins de 14 ans à Malmore, au milieu de Brive, notamment le dernier contre lui que faisait en sac et on s'attendait à une opposition assez dure, ce qui a été le cas. Bonjour, c'est le pays de Corée, c'est pas ? Allez, bombez le top, bombez le top, c'est un peu. C'est de quelle équipe ? Malmore ! Je suis Patrick Marché, donc je suis un des éducateurs des Minim de Rium, petit village du sud-ouest. On a Bruno qui est aussi, Bruno qui est un éducateur qui est avec nous, il y a Philippe qui est là aussi, qui est éducateur avec moi, il y a mon cœur, il n'est pas là ? Il manque David. Il manque David. Il manque David, des parents qui nous suivent aussi tout le temps. Bon, eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Eh bien, je vous le remercie beaucoup. Bourruche. Oui. Et vous vous occupez quoi ? De l'intendance un peu ? Un petit peu ce matin. Ok, oui. Et réagir ce soir ? Le déjeuner de ce matin et la Bourruche en suivant. D'accord. Et réagir demain du soir. Donc, il y a du boulot ? Non, on peut pas, il s'appelle. C'est quoi, c'est France 3, c'est quoi ? Oh la coute, c'est quoi ? C'est à toi, c'est quoi ? Tiens, viens ici France 3. Il y a son mignon, le déjeuner. Je viens de le sortir de la belle. C'est là. De la paille là ? Oui. Et alors ? Je suis venue me représenter monsieur le maire qui n'est pas là ce week-end. Le groupe AMA, mais je me suis occupée de ce tournoi depuis pas mal de mois avec les dirigeants de l'Avenir Masagé. Je pense qu'il y a une très belle organisation qui se sent bien débrouillée pour mettre ça au coin. Tous les jeunes ont l'air d'être contents et ainsi que tous les membres du groupe AMA. En réalité, ça a l'air de très bien se passer. Ça a l'air de très bien se passer, tout se passe sans rien dire, ça va très bien. Impeccable. Et bien alors que la fête continue. Et que la fête continue, voilà. Alors je suis Mbory, je suis à l'animation institutionnelle sur le département du Tarn-et-Garonne. Donc c'est à ce titre que je suis là aujourd'hui et je suis très contente d'être là parce que c'est une belle manifestation. C'est un beau partenariat avec les jeunes, avec les gens du rugby. Et puis bon, le Tarn-et-Garonne et le rugby, c'est quand même pas complètement incohérent. Donc c'est tout à fait logique d'être là aujourd'hui et puis de mettre, je dirais, un point d'orgue à ce travail de toute une année. Parce que c'est à la fois, c'est une belle journée, mais c'est aussi, je pense, pour les équipes qui préparent, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau l'UPAMA. C'est un travail de toute une année. Et là, c'est le point de mort. Aujourd'hui, on est gâtés. C'est un peu l'école de la vie, le rugby. Aussi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait. Et puis surtout, regardez la communauté. C'est quelque chose important, hein. On ne peut pas dire mieux. Vous nous surprenez en flagrant délit d'un agréable repas avec des échanges. Et c'est ça qui est plaisant. Très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie, bonne journée. Je suis Pierre Boyer, je suis vice-président du comité de l'UPAMA, responsable des Pays-Verts au niveau du groupe AMA. Nous sommes venus en attaque parce que nous avons été invités par le groupe AMA et nous sommes ici avec cinq équipes du comité de l'UPAMA. C'est en fait une très bonne réussite. C'est une excellente organisation de la part d'André Lort et de tous les responsables, de groupe AMA bien sûr, qui finance ça, qui est notre partenaire. Et je suis très fier d'avoir été invité et de participer à cette journée. Le nord de la Haute-Vienne. Ah où ? Ça fait loin. Ça fait loin, oui. Je viens de Bélac, exactement. Très bien. Et alors, vous êtes venu en attaque de quoi ? J'ai été invité parce que j'ai été un des responsables qui a créé, enfin qui a créé, qui a rapporté le groupe AMA en limousin. Il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, c'est pas une compétition au groupe AMA, mais celle-ci. La compétition au groupe AMA n'existait pas en limousin. J'ai été un des précurseurs à m'introduire en limousin. C'est pour ça que le groupe AMA m'invite tous les ans par ancienneté à participer au groupe AMA. Mais c'est parfait. Donc, bon tourment alors. Et puis, je vois que ça va. À table là, il y a de bonnes paillettes. Il n'y a que Cristaline, par contre. Et c'est un problème de religion, donc il faut le respecter. Bonjour, je m'appelle Roland Cabanel. Je suis président du comité départemental de rugby de la Haute-Garonne, qui a pour mission tout ce qui est gestion des écoles de rugby, développement, animation, formation des cadres, etc. Et donc, on est à ce titre-là, bien sûr, présents sur le tourment des moins de 14, qui est la catégorie phare des écoles de rugby, dont nous avons la charge. Les plateaux sont de bonne qualité. On voit des équipes qui sont appliquées, impliquées, avec des joueurs de deux gavaries très différents, avec de belles situations de blocage, de belles avancées, du jeu de passe, du jeu pénétrant. Donc, oui, il y a du jeu au pied aussi. C'est très intéressant et très porteur d'espoir pour le rugby. Excellente journée, je vous remercie. Et je remercie Groupama à cette titre-là aussi. Organiser un tourment comme ça, c'est toujours quelque chose d'extra, pas compliqué. Et donc, félicitations à tous les organisateurs et à tous les bénévoles qui travaillent de manière anonyme pour la réussite de ces événements. Des minimes de mon sac. Oui, alors, est-ce que vous étiez bien placé ? Super bien, pour l'instant, on n'a fait qu'un match, malheureusement, par rapport au temps. Mais le premier match s'est très, très bien passé. Et on espère que c'est un premier match, ça sera pareil. Bon, écoutez, c'est plus qu'il faut. L'organisation, tout va bien. Oui. Ça se passe bien. Donc, le beau temps est au rendez-vous. Donc, quoi demander de plus ? Très bien. Oui. Tout se passe bien pour moi. Je pense que c'est dur. Vu que c'est dur, il faut se restaurer. Voilà. Prenez force. Bon, et bien, c'est bien ? Oui. C'est super. Bon, et bien, bonne continuation. Merci beaucoup. Donc, simplement, je voudrais, dans un premier temps, je voudrais remercier, je voudrais remercier toutes les personnes grâce à qui nous sommes là aujourd'hui. Peut-être, en premier lieu, Groupama, puisque je ne sais même plus à quelle édition on en est. Ce que je sais, c'est qu'il y a fort longtemps, la preuve, c'est que ma mémoire a perdu la date de la première manifestation. Rassurez-vous, ça va pas mal quand même. Mais, également, remercier Moissac, parce que s'il n'y avait pas eu les belles installations dont nous disposons, ça aurait été difficile. Je voudrais, entre parenthèses, remercier la municipalité, parce que, dans les précédentes manifestations que vous aviez organisées ici, il y avait quatre terrains, et on leur avait dit, ça serait bien s'il y en avait un cinquième, et en plus, un cinquième, il ne vous manque pas grand-chose pour le faire. On a vu aujourd'hui que le cinquième pour le tourner à l'école de vie pouvait être tout à fait opérationnel, et donc, c'est très bien comme ça. Alors, donc, remercier bien sûr toutes les personnes qui ont travaillé. Alors, le club, je ne sais pas, mais je pense qu'ils ont, j'espère pour eux qu'ils auront un petit retour, parce qu'ils nous avaient dit l'autre fois qu'ils ne savaient pas s'ils allaient mettre beaucoup de buvette, parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir le beau temps. On leur a dit simplement, on a dit à Franck et à son collègue, que le beau temps, ils étaient obligés de le commander, parce que c'était la condition indispensable à la réussite, et que d'autre part, ils le regretteraient sans doute pas, même s'il y avait quelques tireurs de bière qui avaient un peu tendinite ce soir. Donc, je crois que c'est tout le risque que vous courez aujourd'hui. Il y a un service médical qui est pointu, donc ça devrait se régler sans trop de problèmes. Donc, simplement, merci à tous, en espérant que cet après-midi, ça continuera dans le même esprit que ce matin, où les choses ont pas mal démarré. Donc, je voudrais, la représentante du groupe AMA ici est en finale, le groupe AMA, pour la deuxième fois. Donc, je voudrais, en souvenir de ces deux participations, vous offrir un petit foulard du comité Midi-Pyrénées. Nous avons ici la chance d'avoir également cette année un représentant du Grand Nord de la France. Il est nettement au nord de Montauban et même au nord de Cahors, qui a été un des piliers du Trophée Group AMA pendant longtemps, et qui est notre ami du limousin et presque du Poitou, Bernard Marot. Donc, je crois aussi que pour sa fidélité, pour tout le travail qu'il a fait, il a bien mérité une cravate du comité Midi-Pyrénées. Et puis, il y a deux personnes vis-à-vis desquelles je suis complètement confus, parce que je sais que quand on est salarié, on doit faire beaucoup de sacrifices. Mais on a demandé aujourd'hui à nos deux jeunes et irremplaçables piliers chez Group AMA de ce trophée, de laisser leurs enfants, un jour de fête des mères, pour venir se joindre à nous. Alors, Stéphanie, Marielle, on ne pouvait pas faire autrement, non pas que d'essayer de vous faire oublier, mais au moins d'essayer de vous excuser. Et puis, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont... des mamans, y compris des mamans de grands-enfants. Ah non, 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 Cédric. Écoutez, voilà. Bon, bien, merci beaucoup. Ah, bien, écoutez, c'est... Voilà. Merci, merci. Je suis venu participer à ce challenge au Group AMA, notamment en tant qu'élu et surtout en tant qu'assiette Jour du République de l'Amière-Bassavie, auquel j'ai gardé beaucoup de sentiments. C'est un club qui me tient énormément à cœur. Donc, je trouve que l'organisation et le challenge d'aujourd'hui est particulièrement bien réussi. Espérons qu'il y aura d'autres événements qui suivront pour l'Amière-Bassavie et pour l'école de rugby. Il y a de beaux challenges à relever. C'est une excellente réussite, de par le site, de par les organisations, notamment les organisateurs. C'est quand même pas simple d'organiser un challenge de groupement. Coqu'on en dise avec 1500 enfants. Ce n'est pas à la portée de toutes les villes et de tous les clubs. Moi, ça que l'après, moi, ça qui a la capacité de faire beaucoup de choses. Choses qu'on a peut-être sous-estimées. Et donc, on est ravis aujourd'hui de voir ce challenge du Group AMA en mon sens. Je suis éducateur en U14, donc sur le groupe U14, Minim. Je m'appelle Pascal Vanelli. Et donc, voilà, depuis 7 ou 8 ans, on suit le même groupe, depuis les moins de 9. Donc là, jusqu'à U14. Moi, je m'appelle Stéphane Tournadre, donc éducateur en U14 avec Pascal René. Et moi, je m'occupe principalement des trois-quarts. Oui ! Allez, bon match à tous ! Un rouge et noir. L'équipe de l'UAG. Oui, l'Union Atlétique Gaillacoise. Oui. Alors, c'est mon collègue Jean-François Raffi, qui s'occupe de la section des U14, Minim. Oui ! C'est sûr ? Oui ! C'est sûr ? Oui ! Nicolas Dumestre, je travaille pour le club de Saint-Larry, dans les Hautes-Pyrénées. Donc, je suis employé au club en tant que responsable à l'école de rugby. Donc, au final, ça serait parfait. Saint-Larry ! Pascal Johan, éducateur des avants. Christophe Gask, entraîneur avant de trois-quarts. Didier Boucher, entraîneur des avants. Cyril DeCastro, entraîneur des trois-quarts. Donc là, vous avez l'équipe du Sporting Club Gruyé-Toha, U14. Mon frère. Donc, qualifié pour la finale du groupe B, amont à sac, groupe à main. Donc, pour l'instant, nous avons gagné un match. Et il en reste deux, donc on verra la suite. On les gagnera ! En écran. Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Qu'est-ce qu'on parle avec toi ? Ta fille ! Père et fille ! Quelle équipe vous êtes ? C'est sûr ? C'est sûr ? Vous allez gagner cet après-midi ? C'est sûr ? C'est plus fort ? C'est plus fort ? C'est plus fort ? Je suis le responsable des colores de vie au long de la sénatale club et en zone. Donc là il y a Claude Bélard qui est responsable, minime, moins de 14 donc. Et Jean-Luc Saint-Martin également responsable, minime, voilà. Vous allez gagner cet après-midi ? Oui ! Sur ? Oui ! Sur ? Oui ! Camaraza Jean-Philippe, éducateur au Sporting Club Mazamétin en compagnie de Jean-Christophe Amourouks. Éducateur aussi. Donc on est en charge des U14, ils sont 22 aujourd'hui et on a un groupe de 35 en tout. Donc ils sont qualifiés pour la finale aujourd'hui après une belle saison. Sporting Club Mazamétin ! Je me présente, Arnaud Gauthier, éducateur de l'école de rugby de Gourdon et donc en particulier de l'entente Gourdon-Souillac pour essayer de monter cette belle équipe de moins de 14 à 15. Donc là je suis avec mes jeunes protégés qui ont fait un très beau boulot cette saison. Et donc nous sommes là pour essayer de représenter nos couleurs et nos villes. Alors moi je suis venu ici pour gagner déjà, pour jouer au rugby. Et déjà il faut de l'envie au rugby, du mental et de la solidarité. On est de Souillac, Souillac Gourdon et nous on a de l'envie. Cet après-midi on va avoir de l'envie. Allez les gars ! Et cette équipe de Souillac, qu'est-ce qu'elle est motivée ? Ouais ! C'est sûr ? Ouais ! Donc Tata G et Fabrice du Racine Club Montalbanais. Donc c'est une bande de copains qu'on aime vraiment se retrouver sur les terrains. On donne tout. On est vraiment ensemble. C'est fantastique de jouer au rugby avec eux. C'est des gamins qui ont vraiment envie. Ils méritent d'être connus et ils méritent d'aller très très loin. Donc voilà. Levez le petit doigt les gars ! Levez le petit doigt ! Racine ! Racine ! Alors ce sont les parents de l'équipe du Racine ? Racine notamment. C'est, comment on dit, Racine ? Racine Club Montalbanais. Donc en pleine préparation mentale. Oui, tu es en train de faire une motivation là. Oui mais la motivation c'est les entraînements. Voilà. Vous parlez à l'égal. Je t'ai croisé. Je t'ai présenté le racine. Voici François Lounet, Emmanuel Barbero, Sébastien Salas, Xavier Moreau. Donc on s'occupe des moins de 14 de Revelle. 31 de 150. Jet 27 a été créé à Revelle. C'est aussi la capitale de la marketerie. Oui. Ainsi de suite. Donc voilà. Donc on a ce groupe là des moins de 14. Donc ce sont des filles et des garçons qui sont nées entre 2000 et 2002. Je pense que tout le monde sait aujourd'hui ce qu'il a à faire. Pauline, quand tu vas rentrer, tu sais très bien ce que tu vas faire. Jules, le premier ballon que tu vas attraper, tu sais très bien ce que tu vas faire. Ainsi de suite. Enzo, Mathieu, Benji, Thibault. Jules, 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 jules ! Jules et jules ! Jules, jules, jules ! Jules, jules, jules ! Jules, 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 jules ! Jules, 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 jules ! Jules, 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 jules ! Et ça vous compte ? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6 ! Quelle équipe vous êtes ? Jules ! Bonjour, je m'appelle Pierre Labattre, je suis entraîneur. Jérôme Vergely, entraîneur aussi. Monsieur Beyer-Alain, entraîneur. Serge Cachet, entraîneur aussi. Quelle équipe ? Verfeuille. Dans le 31. Verfeuille se situe où ? Dans le 31, à la limite du Tarn et de la Haute-Garonne. Entre Verfeuille et là-bas. Entre Tunis et là-bas. Allez, 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 allez ! C'est pas trop pénible ? Non, ça va, ça va. Bon, écoutez. Bonne continuation. Merci. Attention, le roteau, le roteau ! La bière, on va pas tout rentrer. Oh Michel ! Là-bas, je n'ai pas l'Oise. Où ? Octave Laveau, du club de Montastrup. Et qu'est-ce qu'il fait là ? J'ai été sélectionné par le comité pour arbitrer le match final du Tarn et de la Chantone. Tu as arbitré la touche ? Oui, j'ai arbitré la touche. On est quatre sur le terrain. Deux doublettes. Chaque match, on tourne. Là, c'est mon tour d'arbitrer la touche. Bon, ça va, il n'y a pas de problème ? Non, ça va. Il y a un bon esprit, tout se passe bien. Merci. Ici, c'est bon. On va en faire la sieste. Derrière, derrière. Quoi, c'est Jean-Pierre ? Oui. Ressentiel du 14 à Saint-Gaudens. Oui. Mes deux. Manu, Valisère, Christophe Laurent. Oui. Entraîneur des avants. Entraîneur des avants. Moi, je m'occupe des lignes arrières, des avants aussi également. Et on s'occupe à tous les trois de la composition des équipes. Quelques eux ? Quelques eux, oui. Un homme très vieil. Un homme charmant. Bon, il n'y a rien à dire. Qui aime bien me boire, d'ailleurs. Oui, mais ça, ça fait partie de notre habitant du rugby, ça. Ah, tout à fait. Mais c'est bien. Ça montre qu'il y a des bons vivants dans le rugby. Heureusement. Heureusement, nous, on boit que nous. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Que du meilleur. Que de gagner la finale ? Voilà, c'est ça. Aller le plus loin possible. Oui. Alors, c'est jeune. Oui, j'aime pas. C'est heureuse ! Pardon ? C'est heureuse ! C'est heureuse ! Vous êtes entraîneur ? Ah, vous, monsieur, l'ex-entraîneur ? Oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Avec le petit chien, on est entraînés. Ah, mais alors, oui. Il était à la mêlée, le chien. Voilà. Très bien. Moi, j'en suis sur le terrain de rugby depuis longtemps, longtemps. Eh bien, c'est bien. Donc, Yannick, je suis l'entraîneur de l'équipe du sol Belac-Mantia. Co-entraîneur avec Paki. Ma gauche, Régis. À ma gauche, encore plus près. À ma droite, Vincent. Et Vincent, qui est le co-entraîneur et le responsable administratif du club. Oui. Et donc, nous venons ici pour la première fois depuis 2009. Donc, pour l'instant, nous avons réalisé deux matchs. Alors, quelle équipe exactement vous êtes le nom de l'équipe ? Alors, Belac-Folle-Nantia. Oui. Nous venons de Haute-Vienne. Oui. Donc, dans Limousin. Oui. 4h30 de route. Ça m'est arrivé hier soir. Oui. On a dormi dans un collège. Et puis, ce matin, à 8h, on était prêts pour venir jouer. Oui. On est assez contents puisqu'on a réalisé plusieurs tournois avant d'arriver ici. Donc, ça nous a une sorte de récompense à venir ici à Moissac. Oui. Après, on a envoyé un. Et puis, voilà. Alors, les matchs perdus aujourd'hui comptent pour du beurre quasiment, puisque l'important est de participer. Exactement. Et la mancule. Bon, alors, quelle équipe vous êtes ? Belac-Folle-Nantia. J'ai rien entendu. Belac-Folle-Nantia. Bon. Et là, maintenant, vous avez un grand match à faire, il paraît. Oui. Est-ce que vous êtes vraiment décidé à le gagner, ce match ? Oui. Oui. C'est sûr. Oui. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Oui. C'est sûr. Oui. C'est sûr. Par exemple, la cerise région Moissac, qui est excellente. C'est quelque chose parce que j'ai mangé des premières chez mon cousin qui est un producteur important ici dans les coteaux. Donc, c'est messieurs. On va faire le tour. Donc, pour faire amêler, ça a été au Maroc. Ça a été par le créateur de l'association Pierre Dony. Donc, qui a fait un voyage au Maroc et qui, justement, a amené du matériel de l'origine. Je suis Jean Bessières. Je suis éducateur au stade d'Oriakwa et donc école de rugby et c'est le groupe de U13. Oui. Et vous, monsieur ? Je m'appelle Nicolas Leder. Je suis éducateur au stade d'Oriakwa et je m'occupe de l'équipe U13. Notre travail, c'est de réunir ces enfants le lundi soir et le mercredi après-midi pour travailler l'ensemble de la technique rugbystique, mais aussi de l'esprit du rugby et des valeurs de notre sport et essayer donc de les préparer au mieux pour les différents tournois et différents championnats auxquels ils participent durant toute l'année. Nous sommes très heureux d'avoir participé toute la saison avec ces garçons, qui sont des garçons adorables, sur lesquels on est obligé de s'énerver un peu, comme tout à l'heure, quand ils oublient de faire les passes qu'il faut faire. Mais dans l'ensemble, c'est des garçons qui ont beaucoup de qualités et qu'on est très fiers d'accompagner avec un groupe de parents qui est également très fidèle. Et il ne faut pas oublier qu'on a une fille avec nous. Romane est là. C'est la plus jolie. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être dans une équipe masculine ? Tu es contente de jouer avec les garçons ? Oui, oui. Est-ce qu'après, tu veux faire peut-être votre métier, parce qu'on ne peut pas le métier, mais jouer à l'équipe féminine ? Tu sais, maintenant, on a une quinzaine de frères, c'était pas si mal que ça. Est-ce que ça t'intéresserait de gravir les échelons ? Si je peux, oui. En tout cas, l'année prochaine, elle jouera dans une équipe de filles, donc en cadette, elle ira jouer dans une équipe de filles. On a une très bonne équipe cadette dans le Cantal, et donc elle va intégrer cette équipe. Et donc elle va être dans le lancement d'une carrière, si elle veut le faire après. Il y a tant de paramètres. Allez, tous ensemble. Coucou, moi, c'est Eric ! C'est Eric ! C'est Eric ! C'est Eric ! En Massaub, du petit village d'Ales-Euzerts. L'encadrement technique, donc, on a Jean-François Sévillagno, qui est éducateur, donc moins de 14. Depuis maintenant, 4 ans. On a aussi Laurent Latour, qui est aussi éducateur. Lionel Baradien, éducateur moins de 14. et Xavier Gabrielle, éducateur moins de 14, qui s'occupe donc de l'équipe depuis maintenant plus de deux ans. Alors, donc vous êtes arrivé, donc j'ai le final. On est arrivé au final. C'est quand même bien. C'est très bien, c'est excellent. Qu'est-ce que vous a passé ? Qu'est-ce que vous a passé ? Quelqu'un veut répondre ? Moi ? Oui ? Une expérience formidable, des gamins géniaux. Et voilà, il n'y a que ça à dire. Et très enrichissante pour tout le monde. Allez, je suis bien les gars. Soyez fiers. Bonne journée les gars. Je suis désolé. Par contre, on a un entraînement mercredi prochain. Et il y a le tournoi final, le 13 à Roche. Donc on garde le même groupe. On essayera de vous faire jouer un peu plus. D'accord les garçons ? C'est le premier. D'accord ? Mais là, honnêtement, aujourd'hui c'est trop dur. Trop trop dur. Prenons-moi le score. Et l'engagement qu'il y avait, c'était de vous mettre en danger. D'accord ? Allez, au milieu. Allez, venez ! Allez, venez ! Vous devez le fiers, les garçons ! Pour les verts et les blancs ! Pour les verts et les blancs ! Et puis, pripe ! Et puis, pip ! Hourra ! Et puis pip ! Hourra ! Et puis pip ! Hourra ! Ça ce sont des bonnes verveilles, faites par mamie de ma sub, en général, mais oui, c'est très beau ça, souriez, on a filmé. Là par contre, avec ça on est les premiers, on est champions, c'est les meilleurs de presse. De mamie Rosine, de mamie Rosine, je vais garder le miquet quand même. Vous êtes monsieur Stéphane Mirey, quel est votre rôle ici ? Je suis éducateur parmi d'autres, du club de Mande, le RCML, club qui est aussi accessoirement celui du département de la Lausanne. D'accord, alors avec où vous avez ? Alors avec moi j'ai Patrice, Edith Rissoux, Julien de Cotter, Mathias, Sylvain, Michel et Bruno. Je me présente, je me suis M. Bagnaux-Serge, je suis éducateur au RCC, l'école de rugby du Coscorézien. Oui. Voilà, et nous avons passé une belle journée, nous avons passé une belle journée. Nos joueurs qui sont ici présents ont fait un beau tournoi. Oui. Et je félicite les organisateurs de ce tournoi. Le Bancac. Voilà, c'est cela même. Oui. Et puis je vais vous présenter aussi un éducateur, Ludo. Ludovic Jacques-Marc. Jacques-Marc. Oui. C'est bien. Et alors il s'occupe de quoi Ludovic ? Alors, vas-y. Je suis administratif au sein du club des moins de 14 de la RCC. Oui. Voilà. Alors vous dites RCC mais bon ici... C'est une entente, c'est une entente de RCC. Alors c'est quoi exactement ? C'est une entente entre trois clubs, il y a Nespoule, la rivière de Mansac et Chastaud. D'accord. Voilà. Et ça s'appelle RCC ? E-RCC. E-RCC. En entente, vous faites partie de la Corrèze. Voilà, de la Corrèze. D'accord. Très très bien. Très très bien. Très très bien. On a eu une bonne prestation de nos joueurs. On a eu une belle chose. Ça a été une très très belle journée pour eux. Très très bien. Et bon, là vous avez fait encore un match ou pas ? Non, non, là c'est fini. On s'en va. On s'en va. C'est bon. On a fini la journée. Mais c'est bien. Donc l'essentiel c'est quand même de participer. Oui, oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. On a eu la victoire. Même si on ne va pas gagner la finale. On fattra l'apéro après. Ça fait partie de la combinalité. Tout à fait. Voilà. Bon, écoutez. Bon, alors, quelle équipe vous êtes ? RCC ! Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. RCC ! Très bien, ils finissent les chaux et on se sent bien maintenant. On se sent le barbouilleton là, maintenant, la finale. Au final. Tu prépares un coin là. Un cocktail de Molotov. Très bien. Très bien. Ton nom a très sympathique. Très réussie. Très réussie. Très réussie. Merci encore l'organisateur. On avait tout couplé au club de Massac. David de Massac a bien fait les choses. Impeccable. Et bien, merci. Et le temps était là aussi. Très bien. Merci. Bon, allez, bon retour. Merci. Bon, allez, bon retour. Je ramasse le drapeau. Tranquille les mains. Oui. Et après, on va aller sur le podium, puisqu'on demande les chefs de plateau. Oui. Voilà, la journée, elle est finie. Bon, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Pas de problème. Très bonne journée. Pardon ? Très bonne journée. Très bonne journée. Félicitations au Président. Voilà. David, merci. Et, j'ai mis à la traite équipe, et j'espère que nous allons passer ça. Et voilà, parce qu'on est effectivement et félicitations à la Tête de Moselle. J'en suis en train de dire. Et... Bon, je vais vous aller bouger sur le terrestre. Il reste encore demain. Allez, tout de suite sur cette terrestre. C'est un pétard, 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 c'est un pétard. J'ai eu là ! Est-ce que ce tournoi a servi passé ? De quelle équipe on fait pas ? Priem ? Priem ? Vous a servi passé ? Très bien. Excellent tournoi. Qu'est-ce que tu me dis ? Le beau temps est là. On a eu d'excellentes équipes, on n'a pas eu de problèmes. Dans l'ensemble, ça a été excellent. Pas trop de blessés. Pas trop de blessés. Juste à l'hôpital de Moissac. Le terrain numéro 5, s'il vous plaît, est également demandé. Le terrain numéro 5, et l'arbitre référent qui était sur le 2. Très bien, merci. Revelle. 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 En tout cas. Ça a été un très beau tournoi. Ça a été un très beau tournoi. C'est le câble. Oui, très bien, super. Ça t'attarde un peu là, mais bon. Il y a un chef des plateaux, on ne sait pas où c'est qu'il sort. Ça se serait tardé. Ils vont arriver. Ils se brouillent. Merci. Bonjour Kiméra. Très bien. Ça a été super. La SAB. Excellent match. La SAB, Mondonville et tout le tournoi. Voilà. Super match, hyper motivé. Des garçons impliqués. C'était super. Je ne suis pas très bien. Et donc. Monsieur l'arbitre de Théran qui a arbitré sur le terrain 2 à la fin de rencontre. Et ici que monsieur le patron du numéro 5 sont invités à nous rejoindre. Est-ce que votre équipe a été performante ? Très bien. Garçons impliqués, à fond, dans le match. ils ont été très très bien voilà, la save à la save merci on veut tous passer l'organisation a été très bien c'est le plaisir de vous annoncer que les lauréats des différents terrains de ce challenge du fair play c'est le club de Bord-les-Orgues qu'on applaudit tout y a pour donc on applaudira dès qu'ils arriveront le Vézou-Ségala les Haut-Garonnés de Riem et les Bernet de Lons et c'est donc monsieur Vallette adjoint à l'agriculteur à l'environnement de la mairie Moissach madame Garrigue adjointe au sport monsieur Chanu le représentant de groupe avant monsieur Boyer le représentant du comité du limousin et monsieur pendichoux qui leur remettent le trophée en appelant bien sûr Souillat-Bourdon on applaudit très fort toutes ces équipes et on se retourne à suite pour la photo les avalachers et les partenaires pour la photo s'il vous plaît M. Garrigue sur la photo M. Chanu bravo à toutes ces équipes m. Chocs m. Chocs m. Chocs m. Chocs m. Chocs Bon, là, je voudrais, non seulement une belle photo, mais une belle ovation, parce que je crois qu'ils ont tous été excellents. Ensuite, ils ont fait tous deux heures de jeu aujourd'hui. Et je demande à Thomas Borda, à Alban Chirot, à Alexis Claire, à Benoît Soula, à Grégory Martin, à Delpy Charly, à Laveau Octave, à Delabrun Elios, à Esteban Valentin et à Ducelve Benjamin de rester là. Je dis à tous les autres que vous aurez droit à la photo du groupe que va vous remettre le groupe AMA tout à l'heure. Donc vous allez voir Marielle en descendant. Et les dix que je viens de citer restent là, je vais expliquer pourquoi. Les dix que j'ai cités, vous restez là. Alors ces dix arbitres ont été désignés par les chefs de plateau, et par les arbitres référents, et par les éducateurs, comme étant, et y a été, parmi un groupe de très bons arbitres, les meilleurs de la journée. Donc on les applaudit doublement. Et on va les remettre à chacun de nos trompés. Vous restez là, vous restez là avec le trophée pour la photo. Adam Bory, vous participez à la remise des trophées aux jeunes arbitres, s'il vous plaît. Pierre, vous participez à la remise, et l'arbitre référent, vous participez à la remise aux jeunes. Les hommes que j'ai tout aujourd'hui, ils vont pouvoir leur dire maintenant. Thomas ! Thomas ! Je vais faire la photo, attends. Thomas ! Allez, vous mettez en ligne, vous avez votre trophée pour la photo, là. Allez, même les Grails, là, vous mettez devant. Arrêtez-vous jusqu'au bord, comme vous voyez bien, là. Et rappelez-vous de ces jeunes, parce qu'il y a quelques années, on avait sur ce plateau, on avait des Corentin Mellers, on avait des Flavien Mourquet, on avait des garçons qui aujourd'hui sont dans le pro des deux, ou après les RLE1. Ils ont commencé comme arbitrages au podium du groupe AMA. Donc, arrêtez-vous, ils vont vous applaudir très 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 fort. Et ceux qui les ont engueulés, vous avez le droit d'applaudir une deuxième fois. Merci pour eux. Allez. A chaque participant, une photo souvenir de la journée avec l'équipe et son encadrement. Et puis, bien sûr, pour les gagnants de chaque poule. Alors, pour gagner du temps, on va simplement, on va appeler simplement les lauréats. Quant aux autres équipes de la poule que je citerai, vous passerez simplement devant le podium et vous irez voir Marielle pour récupérer les photos. Donc, je demande à Sport, au racicleur Montauban et à Lons d'aller chercher les photos. Et je demande à l'équipe du Bals, qui termine première de la poule 5B, de venir retirer le trophée. L'équipe de Bals. Ils sont arrivés les derniers ce matin, ils finissent le premier aujourd'hui. Et M. Chanu, vous leur remettez un trophée. Vous leur mettez le trophée à Bals. Le Bals, oui. Pour la photo. Allez, on les applaudit par la guinephile. Et on appelle le vainqueur de la poule 5B, qui est le club de Revelle. Allez, arrêtez. Et c'est Mme Garry qui va remettre le trophée au club de Revelle. Vous ne ménagez pas, vous ne ménagez pas. Alors, retenez-vous. L'équipe de Rolain est son capitaine et sa capitaine. Pardon, les gars. Allez, va, vous pouvez y aller. Vous pouvez passer des pêches, le capitaine, c'est lui, c'est... Vous êtes bien, la capitaine. C'est tous les deux, allez, voilà. Donc, vous le remettez. Allez, on peut être levé, c'est quelqu'un, non ? Pour le 4B, les clubs de Carmont, de Monelle-la-Seub, de RACC, vont retirer les potos. Et le club de Riem, remporte la poule. Le club de Riem. Et c'est M. Benichou qui leur remet le trophée. Bravo, Riem. Bravo, Riem. Bravo, Riem. J'ai félicité, quand même. L'équipe de Béla, Paul de Nantia, de Saint-Gonaise et de Vressol, rembours. L'équipe de Béla, de Béla, de Béla, de Foll, de Nantia, vont voir Marielle, de même que Saint-Gonaise et de même que Vressol. Et vient au podium l'équipe de Versailles. Et le bouclier revient après par M. Boyer, qui est l'air du comité du Moudin. Et le bouclier revient après M. Boyer, qui est l'air du comité du Moudin. Aller, allez, 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 allez. Allez, 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 allez. J'appelle maintenant les équipes de Campos de Grive, de Masseub et de Millot pour voir Marielle pour chercher la photo. Et l'équipe de l'ORCS vient nous rejoindre sur le podium. L'ORCS, ce sont nos amis du limousin, ce sont ceux qui viennent avec Béla du plus loin. Donc bravo à l'OSCS ! Bon, on les applaudit parce qu'ils sont du Grand Nord-Nord-France, ils sont plus au Nord que Montauvain ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Fuis-nous 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 ! Là, pour le Troisa, le Vezus et Gala, Tournefeuille et Aurillac vont retirer les photos auprès de Marielle. et le club de Mande Lozère reçoit le trophée de l'arrivée de M. Vallette, joint de la mairie de Moissac. Applaudissements Ensuite, les équipes de l'Alan de Canville, de C.J. Rancouzoran, de Lombé-Samatan, vont chercher les poteaux auprès de Marielle. Et l'équipe de Castelnau-Mont-Ratier nous rejoint. Castelnau-Mont-Ratier. C'est Mme Bory qui remet le trophée. Où est-il le capitaine ? Là-bas. On applaudit quand même Castelnau-Mont-Ratier. Dans la poule 2B, Bord-les-Orques, Grenade et Ruby Paysolme va resserrer les poteaux auprès de Marielle. Et on accueille l'équipe de Gaïa. Je demande à M. Chenu de remettre le trophée à l'équipe de Gaïa. Alors, les jeunes arbitres, vous retirez vos goûters à la buvette à côté du podium, sachant qu'il y a le goûter mais il n'y a pas la bière quand même. Ça viendra plus tard. Vas-y, si, parce que... Il y a droite, allez, et à gauche, allez, en arrière, jamais, à l'arrière, jamais, à l'arrière, c'est l'ulager. Dans la poule 1A, Cellari, Lecture et Fronton vont retirer les poteaux auprès de Marielle. Et le club de Groyer nous rejoint. Et c'est M. Ben Lichoux qui remet le trophée à l'équipe de Groyer. C'est M. Ben Lichoux qui remet le trophée à l'équipe de Groyer. C'est M. Ben Lichoux qui remet le trophée à l'équipe de Groyer. Bon, il reste une poule sur laquelle je demande à Mazère, à Souillat-Bourdon et à Mazamé d'aller retirer les photos auprès de Marielle et où j'appelle les vainqueurs de la poule de DB et c'est le plat de Moissac, j'ai envie de le remettre avec eux, M. Valette, Mme Garrigue, Allez, le capitaine, où est-ce qu'il est ? Bravo ! Alors bravo à l'équipe et bravo à Jean-Luc, bravo à Franck, bravo à tous les organisateurs de la journée, ils sont aussi gagnants, c'est pas si long, bien mérité ! Bon, mais bravo, merci ! Merci à le groupe Avant également, sans qui on n'aurait pas eu cette belle journée, Merci à tous les participants et bon retour à tout le monde. Vous pouvez maintenant retirer les goûters à la concluance et puis bonne route à tous. Merci. Vous êtes venu en tant que président de l'Avenir Monseigneur, assister à ce challenge Groupama ? Oui, en tant que président, mais en tant que bénévole aussi, puisque on a mis la main à la patte, bien sûr, comme d'habitude. Alors, très bonne journée, sous le grand soleil, avec de nombreux jeunes, 40 équipes. Ça fait très plaisir, en tant que président, d'organiser un challenge de ce calibre. Ça prouve que l'Avenir Monseigneur, quand il faut se monopoliser pour un gros événement comme ça, on est capable de le faire. Ça fait plaisir. Je tiens toutefois à remercier plus particulièrement Franck Tamietti et Cédric Garry, qui ont été les maîtres d'oeuvre de cette journée. Très belle journée, sous le soleil. À part les organisateurs, il y a quand même d'autres bénévoles qui ont été là. Voilà, il y a des bénévoles, nous avons fait appel, parce que pour une journée comme ça, c'est de l'ordre de 80 bénévoles. Donc, c'est les parents négoces, c'est les dirigeants de l'AM, c'est les vieilles grappes, c'est les anciens, c'est tous les sympathisants de l'Avenir Monseigneur qui sont venus nous prêter la main, dans un bon esprit. D'ailleurs, nous allons clôturer la journée par un petit apéro pour lier des liens et renouveler la chose, s'il y a à renouveler. Et aujourd'hui, ça a été un grand succès ? Aujourd'hui, grand succès, grâce en partie à la météo et grâce à la tenue de tous les joueurs qui sont venus et les éducateurs qui sont venus nous rendre à visite aujourd'hui. Allô ? Allô ? Vous m'avez remetté deux fois. Quoi ? Vous m'avez les cadets dans mon sac. Très bien. Oui ? Super. Vous avez eu du monde aujourd'hui ? Beaucoup de monde. Mais pas de journée, ensoleillée, parfaitement. Ça, c'est très impassé. Voilà, rendez-vous l'année prochaine. Au revoir. Madame Biscassou, là. C'est bon, c'est bon, là. Tu es occupé aujourd'hui de... Alors, toute la journée. Toute la journée. T'as eu du monde ? Merci. Oui, j'ai eu du monde. Oui, oui. Bon. Impeccable. C'est bien passé. C'est bien. C'est un jeu. C'est le principal. C'est un beau tour. Exactement. Ah, t'as fait. Coucou ! On a eu le droit à gagner. Allez, tu es deux ! Le Cameracle Monsaguet vous donne rendez-vous pour un prochain reportage. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Monsaguet vous donne rendez-vous pour un certain nombre de nous. Une Nurl, on a eu le droit à la sortie.